ah ben les miens sont monches les miens sont pas jolies franchement hey dans la nuit les miens sont monches c'est moi qui a fait les chevets du coup les siens étaient jolies franchement dans l'eau bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais très bien par la grâce dédiée moi c'est 11 cas la astuce beauté et maquette et mon chapeau oh la la et c'est avec et et c'est avec et et ça c'est ma fille donc c'est une vidéo de coiffure je vais la coiffure aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas partager cette petite secret cette petite astuce de maman avec vous parce que si vous avez des enfants à la maison si vous avez des petites filles faut toujours savoir comment les entretenir comment prendre soin de l'erchevé sinon il y aura des pouilles aura des saletés les enfants ne faut pas vraiment être très 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 propre voilà les enfants il faut qu'il soit propre et surtout les filles pour moi qu'elle soit propre et surtout l'erchevé si vous ne l'avez pas souvent si vous ne la coiffez pas souvent des fois les chevets sont vraiment très 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 sale alors je vais la faire juste des petites couettes comme j'ai fait sur ma tête je crois que vous avez vu la vidéo que j'avais posté du coup elle a demandé ces couettes là mais moi pour moi je l'ai fait juste simple comme une maman parce que c'était en vue de fait pour le travail mais là je vais faire la petite fille de 10 ans donc on va voir ça va être différent comme ça va savoir ça va être différent ça ne sera vraiment pas pareil comme le mien c'est juste des côtes mais je vais racheter quelques détails en tant qu'est en tant que petite fille en tant qu'enfant c'est cela je veux juste vous demandez vous le maman laissez les enfants qu'elle reste encore les enfants mais chargez pas leur tête ne mettez pas n'importe quoi sur la tête sur les têtes des enfants parfaits elles sont encore les enfants il y aura le temps pour tout ok alors dany t'as quelque chose à dire à nos abonnés ou pas c'est pas tes abonnés ouais c'est l'abonnée des abonnés des mamans vas-y bah la chose que j'aimerais dire c'est que si toutes les personnes qui regardent cette vidéo n'oubliez pas de liker de partager de commenter et de cliquer sur la petite cloche voilà donc allez c'est parti pour la coiffure et 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 donc et c'est parti donc voilà ça c'est vraiment ses vrais cheveux elle a tellement de cheveux qui sont très très durs et des fois je les relaxe un peu pour que ça soit un peu mou parce que c'est un peu compliqué pour peiner c'est un peu de jours pour peiner alors pour faire ces petites couettes on va utiliser quoi je vais utiliser cette mèche là non ni il est à 5,99 euros je vais couper ça pour faire des petites couettes donc j'avais déjà l'autre que j'avais coupé en avant donc je vais utiliser celle que j'avais coupé c'est ça comme c'est ce que j'ai mis sur ma tête donc voilà on va utiliser ça je vais utiliser du gel pour essayer d'essayer ce chevet je vais utiliser les élastiques je vais utiliser aussi les perles et la peignetige ok donc sans plus tarder je vais passer directement donc voilà je vais payer ce chevet ce chevet est vraiment dur mais j'arrive quand même à les peigner des fois elle pleure quand on fait les cheveux mais aujourd'hui je crois qu'elle va pleurer des fois les abonnés franchement s'il plaît des fois les abonnés ça va pas être cool non je pleure pas je vais pas pleurer des fois les abonnés des abonnés ok on verra bien donc s'il pleure pas des fois les abonnés ça va être vraiment vraiment cool parce qu'elle pleure les cheveux si je pleure pas abonnez vous liker c'est tout ce qui est donc voilà donc je vais commencer voilà je vais séparer ce chevet au milieu ça va être juste deux petites couettes mais je vais essayer de mettre un peu de perles parce que c'est un enfant il faut que ça soit comme le chevet les enfants on profite quand ils sont petits pour faire tout ce qu'on en a besoin parce que si ça grandit tout change en même temps ok donc voilà profitez de vos enfants à ne commence pas voilà tu peux arrêter de mettre la voix ben oui est pas toi pas tout de suite parce que là tu mets les bruits dans la vidéo là ne commence pas donc voilà je divise je vais en d je vais attacher l'autre partie pour que ça me laisse un peu tranquille alors vous allez me demander qu'elle est son secret pour avoir beaucoup de chevet comme ça franchement d'accord elle a plus de chevet elle a vraiment beaucoup de chevet elle avait avant beaucoup de chevet ben j'avais négligé un bon moment je pourrais plus fonder ça et ça ça avait tout coupé là je recommence j'utilisais ça pour ce chevet donc c'est mais là que j'ai réalisé moi même c'est je sais plus c'est l'huile de fénigrec avec le fénigrec avec le bernet carité voilà c'est mais là je crois que j'avais posté une vidéo sur ça c'est ce que c'est que je mets sur ses cheveux franchement ça pousse vraiment 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 les cheveux ça aide à la pousse des cheveux donc comme je vous ai dit comme c'est un enfant je vais essayer de mettre un peu du peps sur ces des couettes là et bon les abonnés qui vous promet que non n'oubliez pas il y aura une autre vidéo après donc il ya quelqu'un quelqu'un qui va se croire aujourd'hui parce qu'elle pleure le chevet mais elle a dit elle va pas pleurer devant les abonnés voilà ici je vais faire des petites tresses collées je sais pas si vous allez vraiment bien voir parce qu'il a la caméra est très bas donc voilà ici je vais faire des petites couettes des petites tresses pardon collées va descendre sur son front comme ça c'est là où je vais mettre des petites perles alors n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que sinon vous allez rater si elle va pleurer ou pas des fois elle pleure les cheveux donc je sens l'autre côté bonjour on je vais vous montrer quelque chose Valia tu peux arrêter de mettre des bruits dans la vidéo après, attends ton tour donc voilà ça c'est la deuxième petite tresse c'est la petite donc ici je vais faire faire descendre aussi des petites tresses collées pour mettre des perles donc c'est vraiment c'est des petits modèles enfants en fait c'est surtout pour les enfants parce que quand j'ai fait le mien le mien donc je fais avec le fil blanc c'est pas grave ça va rester ça sert ok je vais diminuer ça va maintenant ? bon voilà, le fil blanc c'est pas grave ça va rester en dessous du couette donc voilà je vais faire de l'autre côté donc elle a tellement peur que je vais faire même les yeux elle ferme ses yeux parce qu'elle a tellement peur que je vais dommage que j'ai pas la crème là qui a souplé les cheveux j'en ai plus, il y en a plus à la maison d'habitude j'ai ça pour que ces cheveux soient souples aïe, ça va aller comme un donc voilà je fais des tresses aux milliers des couettes là du coup je vais vous montrer comment est-ce que moi je vais faire des petits pompons avaler avaler faire des petits pompons je vais d'abord plaquer avec du gel il faut que ça soit très 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 plate pour que ça prenne ça ça peut faire, il peut garder une semaine pour que ça ça fait quand même comme on dit c'est comme ça, ça reste solide ça reste solide voilà madame français a bien compris qu'est-ce que moi vous pouvez vous le dire moi j'ai pas l'habitude de mettre beaucoup de gel parce qu'après ça fait tout tout blanc blanc je vais mettre derrière parce que derrière il n'y a pas c'est comme quoi on peut tourner voilà donc voilà après avoir mettre du gel sur le côté je vais essayer de le sécher avec je vais faire un peu de gel comment ça s'appelle le séche-cheveux le séche-cheveux il faut que ça sèche un peu parce que là sinon il va être en état il faut que ça tombe la pousse voilà donc je vais du coup rajouter ces mèches là vers le bout voilà comment moi j'ai fait je vais vous montrer comment est-ce que moi j'y rajoute elle a déjà beaucoup de gelé du coup pour acheter ça je mettrais à la je mettais ça là là je vais attacher avec les élastiques et prendre deux ou trois ou que ça sert vraiment bien je prends quatre élastiques parce qu'elle a déjà beaucoup de gelé donc je ne vais pas utiliser les pinces non plus parce qu'avec les pinces après ça va lui faire ça va lui faire ça va lui faire mal les pinces à chevet des fois ça pique et j'aime pas trop mettre les pinces quand j'ai fait les cheveux pour les enfants donc voilà je tourne et je vais là maintenant je vais récupérer ces cheveux mélangés avec du neige regardez bien j'ai attaché ces cheveux avec du neige du coup là je vais le mélanger pour faire faire c'est tout comment s'appelle j'étouffe voilà moi j'ai fait comme ça j'ai attaché en premier le mèche seul voilà après je vais maintenant attacher le mèche avec ces cheveux ces cheveux naturels donc je vais prendre les élastiques tout ça le noir pour que ça tienne vraiment bien après je vais le faire rentrer et je vais prendre l'élastique ça qui a le petit fantaisie je vais mettre pour serrer cette chignon voilà franchement c'est très simple c'est juste quelque chose que tu dois avoir confiance à toi suite à les enfants faut toujours et apprendre à faire des petits trucs comme ça parce que ça va super bien car les enfants beaucoup de cheveux voilà ouais ça va super bien donc on va faire l'autre côté s'il a amélioré on va s'il a arrangé pardon on va arranger après d'abord je vais passer l'autre côté tiens tout ça tu es sûr tout ça tu es sûr tout ça tu es sûr t'es sûr on va recevoir des dizaines et des dizaines de retours Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501